Bonjour, alors aujourd'hui un exercice encore sur les acides bases, mais un peu différent de celui que j'ai fait la dernière fois, donc il se complète. Dans cet exercice, il était question de l'acide benzoïde, donc un conservateur alimentaire, de formule C6H5COH, donc on vous disait qu'il était utilisé dans les boissons énergisantes, etc., etc., et qu'on le retrouve avec sa base conjuguée, le lion benzoate. On vous donnait le couple acide-base auquel il appartient, ici, et les masses molaire atomiques pour plus tard. Question 1. Écrire la représentation de Lewis de l'acide benzoïque et de l'ion benzoate. Donc vous, vous avez cette formule-ci. On sait que cette partie-là développée, ça va faire un C doublison OOH, et ensuite on va répartir les atomes qui nous restent. Alors ça, pour les exercices, c'est un petit peu difficile, il faut savoir que c'est un cycle C6, c'est cyclique. Donc, question 1, 1, hop, je fais un cycle, hop, 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 donc en représentation de Lewis, au passage, on fait toutes les liaisons, et en plus on rajoute les doublés non-liants. Donc là, par exemple, je vais mettre le C qui est ici, là, je le mets là, double liaison OOH, tout étant développé, je vais remettre les H, là, là, il y a un petit souci, on est d'accord. Alors, un oxygène qui a deux liaisons va avoir deux doublés non-liants, donc là aussi, je ne les oublie pas. Ensuite ici, on a une double liaison là, là et là, et en fait on n'avait que 5 hydrogènes à mettre. Donc c'est pour ça que j'ai dû utiliser les doubles liaisons, parce que sinon ça ne passait pas en fait. Parce que je rappelle, oui, je ne l'ai pas redit, qu'un carbone, il a 4 liaisons. Donc on s'arrange pour que chaque carbone soit entouré de 4 liaisons. Ce qui est le cas ici, par exemple, lui, il en a 1, 2, 3, 4. Lui, 1, 2, 3, 4, c'était OK. Donc ça, c'est pour l'acide benzoïque. Donc au passage, c'est un acide, parce que je vois ici le groupe carboxyle, pour rappel. Donc si une molécule possède un groupe carboxyle, alors elle appartiendra à la famille des acides carboxyliques. Ce H-là est labile. Labile, ça veut dire qu'il peut partir facilement, c'est un H-acide. Pourquoi ? Parce que si je calculais la différence d'électronégativité entre le O et le H, j'aurais une différence qui serait super 0,4. Et dans ce cas-là, la liaison est polarisée. C'est-à-dire que les électrons, au lieu d'être bien au milieu, ils seraient un peu plus proches de l'oxygène. Et donc, à cause de ça, l'hydrogène a plus tendance à partir sous forme d'ion H+. Donc en fait, cette liaison est polarisée. On aurait un delta- ici, un delta- ici. Ce qui explique, encore une fois, que ce H est acide et peut partir. Pour former l'ion benzoïque, que je vais écrire tout de suite, sur le cycle aromatique, il n'y a rien qui change. Alors évidemment, vous n'êtes pas censé savoir que ça s'appelle un cycle aromatique. Mais ce sont des H. Donc ici, il n'y a rien qui bouge. Et là, par contre, on va avoir perdu le H sous forme d'ion H+. Si les H+, et que les deux électrons qui étaient là, sont revenus sur l'oxygène sous forme de doublé non-lion, et on n'oublie pas la charge moins. Donc, ion benzoate, acide benzoïque. On a fait la première question. On souhaite savoir si l'acide benzoïque se comporte comme un acide fort ou un acide faible dans l'eau. Pour rappel, un acide fort, quand je le mets dans l'eau, il réagit de façon totale. Donc, le nombre de molles d'H3O+, qui va être formé, sera égal au nombre de molles d'acide benzoïque initialement présent. Alors qu'un acide faible réagit de façon non totale, de façon équilibrée avec l'eau, le nombre de molles d'H3O+, formé, ne sera pas égal au nombre de molles initialement présents d'acide. Pour cela, on réalise 250,0 millilitres d'une solution accuse d'acide benzoïque en dissolvant 500 mg d'acide benzoïque solide, et on mesure le pH. Le pH de la solution obtenue est 3,0. Écrire l'équation de la réaction acido-basique se déroulant entre l'acide benzoïque et l'eau, l'acide benzoïque se comporte-t-il comme l'acide fort, justifie. Je vais effacer tout ce que je viens de faire, et on va le faire. Alors, on va le faire par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est en calculant le pH. Je reprends mon petit silo. Donc, 1,2. Moi, je sais que si un acide est fort, son pH sera moins log d'H3O+, qui sera tout le temps moins log d'H3O+, sur C0. Et s'il est fort, on aura moins log de la concentration initiale en acide. Donc, si l'acide benzoïque est fort, alors on n'aurait que son pH, donc de la solution à l'équilibre, serait égale à moins log. Donc, d'habitude, on met H3O+, mais comme je disais tout à l'heure, quand la réaction, elle est totale, il y a autant d'H3O+, de formé que d'acide à la base. Donc, c'est pour ça qu'on veut marquer moins log d'H3O+. Je marquerai moins log de... Alors, je vais marquer AH, je pourrai plus vite, de l'acide, sur C0, avec C0 égale à une molle par litre, la concentration standard. Pourquoi est-ce qu'on prend ça ? C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'unité après. Donc là, j'ai des molles par litre, des molles par litre, même si c'est 1, on s'en fiche. Du coup, le pH n'a pas d'unité. Donc, s'il était fort, j'ai ça. On va se le calculer. Moins log de AH, donc la concentration en acide benzoïque. Comment je fais ? J'ai la masse, j'ai le volume, et j'ai les masses molaires. Donc, on va se le calculer, cette concentration-là. Donc, la concentration en acide, c'est égal à la quantité de matière d'acide sur le volume de la solution. Or, le nombre de molles, la quantité de matière, c'est la masse, donc la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide. Donc, ça, c'est N, divisé par V solution. Alors, oui, mon égal devrait être à ce niveau-là. Je sais. Ensuite, on se fait le petit calcul. Donc, ça, je le mets en pause. La concentration de l'acide benzoïque sera égale à... Alors, on a 500 mg, donc 510-3, visé par la masse molaire. Donc, la masse molaire de tout ça. En tout, là, j'ai 7 carbone, donc 7 x 12,0, plus les hydrogènes, j'en ai 6, 6 x 1,0, et les oxygènes, j'en ai 2, 2 x 16,0. Je vais faire ça, ma calculatrice. Hop là. Et je trouve 0,004098, etc. Alors, au niveau des chiffres significatifs, on va en garder 3. Donc, je vais prendre une puissance de 10 quand même. 4, donc, je vais être obligée d'arrondir. 4,10. 10 puissance. 1, 2, 3. Donc, 10 puissance moins 3. Ouh, j'ai oublié un truc. Désolée, j'ai oublié de diviser tout ça par V sol. Donc, hop là, entre parenthèses, divisé par V sol. Donc, divisé par 250,0, 10 moins 3. Divisé par 250,0, 10 moins 3. Je poursuis la calculatrice. Donc, divisé par 250,0, 0,164 mol par litre. Donc, on a la concentration. On va pouvoir aller la remettre là-haut. Ici. On fait le calcul pour avoir le pH qu'on devrait avoir si c'était un acide. Donc, moins le 2, 0, 0, 164 sur 1. Concentration standard. Et je trouve 1,8. Donc, si c'était un acide fort, j'aurais un pH égal à 1,8. Or, moi, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que le pH, il vaut 3. Donc, c'est moins acide qu'escompté. Ça veut dire que l'acide benzoïque n'a pas relâché autant d'ion H3O+, que ce qu'on aurait pu prévoir si la réaction était totale. C'est donc un acide faible. Donc, le pH est inférieur à 3. C'est un acide faible. Donc, ça, c'était la première façon de faire. Il y a une autre façon de faire avec le taux d'avancement. Donc, je vous le fais pour vous faire réviser. Parce que comme ça, il y aura le tableau d'avancement aussi. Donc, j'ai effacé tout ça. On va faire un petit tableau d'avancement. Donc là, j'ai mis l'équation de réaction. J'aurais pu mettre ici, au lieu que AH, c'est 6H5COH. Et au lieu que A- ici, c'est 6H5CO-. C'était juste pour que ça prenne un peu moins de place. Et généralement, la notation AH, celle qu'on prend pour un acide. Donc, cet acide, C6H5COH dans l'eau, va donner C6H5CO- plus H3O+. De la réaction, et a priori équilibrée. Donc, j'ai mis l'état du système. État initial, état intermédiaire, état final. L'état final étant supposé différent de l'état où on aurait un Xmax. Donc, on n'aura pas un des deux réactifs totalement consommés. Donc, au début, l'avancement, il est nul. Ensuite, il vaut une valeur X quelconque. Et on atteint une valeur finale XF quand l'équilibre ne bouge plus. Quand les concentrations plutôt des réactifs des produits n'évoluent plus. Alors, l'eau est considérée en excès. Donc, je mets une petite croix dedans. Je peux mettre excès. Au début, les produits, il n'y en a pas. Ensuite, comme j'ai un coefficient 1 ici, j'aurai X. Ici, c'est pareil, X. À l'état final, j'en aurai XF, XF. Et là, pour calculer AH, on a pris tout à l'heure. Petit M sur grand M. Je vais marquer par exemple petit M sur grand M. Ici, j'en aurai petit M sur grand M moins le petit truc qu'a disparu. Le petit truc, c'est X. Ici, petit M sur grand M. On n'y voit rien. Moins XF. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai un tableau d'avancement ? Eh bien, je sais qu'une réaction, elle est totale. Si son taux d'avancement, taux, qui est égal à XF sur Xmax, il est égal à 0. Donc, si c'est égal à 1, la réaction est totale. Sinon, elle n'est pas totale, elle est équilibrée, etc. Donc, on va vouloir calculer XF. Donc, il y a le tableau. Avant de faire ça, je vais faire Xmax. Donc, je suis Xmax, eh bien, ça correspond à l'avancement pour calculer pour le réactif limitant. Donc, là, l'eau est en excès. Donc, lui, il est forcément limitant. Ça veut dire qu'à l'état final, si la réaction était totale, donc pour calcul Xmax, on peut se place dans le cas hypothétique d'une réaction totale. Donc, si la réaction était totale. Alors, on aurait petit m sur grand m moins Xmax égale à 0, d'accord ? Le XF, je remplace par Xmax. Ce qui fait que Xmax serait égal à petit m sur grand m, ce qui nous faisait 10-3 mol. Comment est-ce que je calcule le XF ? Quand je regarde le XF, c'est la quantité de matière que j'obtiens pour H3O+, à la fin. Mais comment je peux la savoir ? Eh bien, on vous donne le pH. Et vous, vous êtes censé savoir que la concentration des ions H3O+, à l'équilibre, donc je vais mettre F, des fois on met F, des fois on met Eq, Eq pour équilibre, C égale à C0 fois 10 puissance moins pH, avec C0 égale à 1 mol par litre. Du coup, eh bien, ça me fait 10 puissance moins 3,0 mol par litre. Et j'ai le volume qui est là, je peux calculer la quantité de matière d'H3O+, à la fin. N égale à C fois V. Donc, NH3O+, final, est égal à la concentration en H3O+, final, fois le volume de la solution. Ce qui nous fait du 10-3 fois 250,0. 10-3, 5, 10-4 mol. On peut donc calculer le taux d'avancement, donc XF sur Xmax, XF 2,5, 10-4, et Xmax, on avait calculé 4,10, 10-3. Ce qui me fait 0,061. Donc, si vous le voulez en pourcentage, vous voulez caler la virgule de 2, 1,2, donc ça fait du 6,1%. C'est différent de 100%, d'accord ? Donc, ça, c'est inférieur à 1, ou en pourcentage inférieur à 100%, on en déduit que la réaction, elle est non totale. Elle est équilibrée. Donc, si la réaction est équilibrée avec l'eau, c'est un acide faible. Donc, il ne se comporte pas comme un acide fort. On a taux différent de 1, c'est un acide faible. On a taux différent du ralent en paix. On a taux différent de 1, c'est un acide faible. Un acide faible sur le bâtiment. On a eu un acide faible avec l'eau, c'est un acide faible. Sous-titrage ST' 501